Le sport aujourd'hui devient de plus en plus, fait partie de l'économie, fait partie du développement du territoire. De plus en plus, il a besoin de compétences spécifiques dont on n'avait peut-être pas bénéficié, et sûrement pas bénéficié à un certain nombre de dirigeants d'équipement ou un certain nombre de responsables de fédérations. Donc c'est une chance formidable d'avoir ce type de formation, de formation continue, de reconversion des sportifs, de formation initiale, et d'avoir un mélange finalement de générations, même si quand on termine une carrière sportive, bien sûr, on n'est pas très très vieux. Mais malgré tout, reprendre des études à 30, 35 ans, alors que souvent les arrêter beaucoup trop tôt, ça n'est pas facile. Et c'est bien l'université qu'on peut le faire. L'université doit devenir le premier acteur de la formation professionnelle. Merci Geneviève Fioraso pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct du Centre d'économie et du droit du sport de Limoges.